J'ai déjà entendu des gens dire « Mais moi j'étais chrétien avant, maintenant j'ai arrêté d'être chrétien. » Vous savez, c'est personnel et je ne suis pas là pour parler de ça, mais je ne suis pas devenu chrétien parce que mes parents étaient chrétiens. Je n'ai pas grandi dans un contexte chrétien, pas du tout. Je me suis converti très tardivement au christianisme. Je me suis converti au christianisme suite à une expérience personnelle. Donc je ne crois pas au christianisme, je ne crois pas en Jésus-Christ parce que les Blancs sont venus ou les Blancs ne m'ont pas fait. Non, je crois au christianisme parce que j'ai eu une rencontre personnelle dans ma vie. Et je parle bien d'une rencontre personnelle avec Dieu. Donc je ne suis pas en train de raconter des xyxé, pas du tout. Je parle de quelque chose d'authentique que j'ai vécu. Donc quand j'entends les gens venir dire « Oui, j'étais chrétien, j'allais à l'église. » Non, « Aller à l'église » ne signifie pas que vous êtes chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui rencontre Dieu et avec qui Dieu marche au quotidien. Si vous n'avez pas vécu cette expérience-là d'une rencontre réelle avec Dieu, vous étiez juste un religieux. Si vous lisez un peu la Bible, Jésus lui-même l'a dit, le jugement commencera par l'église et beaucoup de personnes qui sont dans l'église et se disent « Chrétien, en réalité, n'ont jamais été des enfants de Dieu. » Donc je veux bien que les uns et les autres fassent plein d'amalgame qu'ils mélangent beaucoup de choses. Mais quand vous avez rencontré Dieu, vous n'êtes plus le même. Il vous change radicalement. Et ceux qui me connaissent voient très bien l'avant, après. Mais mon but ici, ce n'est pas de venir parler fondamentalement de ma foi. Mais c'est d'expliquer aux uns et aux autres que l'agressivité, la violence avec laquelle vous vous pavanez, sans avoir aucun fait pour vous, n'a pas de sens. Je crois que je connais quand même pas mal de personnes sur ce continent qui ont des réussites fulgurantes. Elles ne sont pas akimites. Dans le sens où elles vont croire et prier sur les crânes. Je connais beaucoup de personnes que j'ai interviewé, même sur la chaîne, qui ne sont pas akimites, qui ne croient pas aux crânes. Et qui ont des réussites fulgurantes. D'un côté, ne croient pas aux crânes. Tony et le Melou, est chrétien, il ne croit pas aux crânes. Donc, ne venez pas nous faire croire que pour qu'on se développe en tant que continent, économiquement, on a besoin de retourner aux crânes. Ça, c'est faux. Le principe économique régitera des principes. Très simple. On applique ces principes, ça marche. L'Égypte antique a rayonné à l'époque parce qu'elle appliquait des principes. La Grèce a appliqué ces principes. La Perse a appliqué ces principes. L'Angleterre a appliqué ces principes. Les États-Unis appliquent ces principes. Tous ceux qui appliquent ces principes réussissent. L'Inde a appliqué ces principes. Le Japon a appliqué ces principes. La Corée du Sud, récemment, a appliqué ces principes. Et en 40 ans, on a vu leur émergence économique. Et ce n'est pas parce qu'ils sont allés ou rentrés à des croyances xyx7. Moi, je ne crois pas à ça. Il y a une divergence de croyances et de visions du monde. Moi, je ne crois pas qu'il y a un Dieu dans le monde et que chaque peuple sudère a sa manière à lui de pouvoir s'adresser à ce Dieu-là. Je crois à la cohérence d'un Dieu unique. Je crois que s'il y a un Dieu unique, alors, peu importe là où nous sommes sur la planète, nous avons le même rapport avec lui. C'est logique et c'est cohérent. C'est ce que je crois. Donc, je crois que le blanc, le noir, le jaune ont le même Dieu. Ou qu'il soit sur la planète, ils ont le même Dieu. Donc, je ne crois pas que les noirs ont leur crâne, que les blancs ont leur sorcière, que les asiatiques ont leur hindouisme, vous douce, tout ce que vous voulez. Non, ça, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Mais ça, c'est moi. Et j'ai le droit de croire à ce que je veux croire. Ça ne m'engage que moi, les miens. Je crois à ça. Il se trouve que c'est avec ça que j'avance dans ma vie. Donc, ce que ça gêne, que je crois à autre chose, je suis désolé, mes amis, mais je ne peux pas faire grand-chose pour vous. La croyance, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime. Mais pour ce qui est du lien que certains veulent faire avec la religion, on diverge totalement. Je vais terminer en vous donnant un exemple qui est très frappant. Vous regardez vous-même dans vos pays. Les zones dans lesquelles il y a le plus de croyances au crâne et à la spiritualité africaine, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est parallèlement les zones les plus pauvres du pays. Je dis ça, mais regardez, les zones dans lesquelles il y a le plus de croyances. Vous allez chez les Camerounais, les Bamediques sont ceux qui sont les plus connus pour être très croyants, très fervents. Allez à l'ouest. Les gens sont très pauvres à l'ouest. Très, très, très pauvres à l'ouest. Très, très, très pauvres. Est-ce que vous êtes même déjà allé à l'ouest? Pourquoi est-ce qu'il y a de l'exode rural dans nos villages? Parce qu'en général, c'est dans les campagnes, les villages retirés que ce type de croyances-là existe encore. Parce que quand on dit que les Africains ont rejeté leur religion, non, c'est faux. Beaucoup d'Africains croient encore à ça. Même nos politiques, quand ils ont des élections, ils vont au village pour se faire laver, pour prendre des incantations, tout ça. Et pourtant, ces endroits sont parmi les endroits les plus pauvres du pays. Si donc ces endroits-là étaient supposés marcher, moi je suis factuel, si nos ancêtres pouvaient changer notre quotidien, mais ils changeraient quand même le quotidien d'abord de ceux qui y croient plus que tout le monde. Et j'entends qu'ils disent « Oui, mais les Africains se sont christianisés. » Non, on leur a imposé le christianisme. Déjà, un faux christianisme. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 !